Hey ! Bonjour à tous ! J'ai beaucoup gueulé, genre, au début de mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 des Mercredi Regardonnay. On a quelques petits changements. Premièrement, aujourd'hui, c'est un duel. Je suis donc en compagnie de... Mehdi. Parfait. Et de... Jim TNT. Ok. Yes. Bon, on dirait pas tous les oreilles des viewers. Pas trop fort, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc, on espère avoir du plaisir ce soir. Euh... Aujourd'hui... Oh... Aujourd'hui, dans cette partie, nous avons un joker qui s'ajoute pour compliquer un peu les choses, qui se prénomme... T'ailleurs... La Sainte Patate. La Sainte Patate ne peut être utilisée qu'une seule fois. Et, dans le fond, l'utilité de la Sainte Patate, il n'y en a aucune. C'est juste que c'est drôle. Donc, si jamais vous voulez utiliser un joker pour le fun, vous pouvez... Attends, mais ça ne donne aucun avantage. J'ai bien compris. C'est ça. Pas rien. C'est sympathique. C'est vrai. Un par joueur. Un par joueur. Oh, ça fait serrer. Pas plus. Ok. Êtes-vous prêt pour la première question, messieurs? Absolument. Oui, il faut serrer la même part. Oui. Là, ce qui est sympa, c'est que vous ne voyez absolument pas nos mains. Ouais. Je pense que vous avez pu peut-être sentir l'énergie ou quelque chose du genre. Ok. La question, elle est très technique. Vous avez peut-être une chance de l'avoir, mais c'est quand même compliqué. Ok. Alors, combien de fois le chiffre 1 se retrouvera-t-il dans le nombre de 1 à 999? Est-ce que vous comprenez la question? Oui. Je comprends la question, mais c'est vraiment une question très précise, là. Oui. Donc... J'étais à son génie, je suis tout déboussolé, là. Attendez, il y a les choix de réponses, quand même. Je suis pas... Ok. Ok. Est-ce que c'est A, 200, B, 300, C, 250, D, 400, S, 420, E, 8, ou X, 69? J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. En tout respect! Je peux peut-être répéter le choix de réponses ou vous avez déjà votre idée? Euh... C'était 400, uniquement le choix de réponses. Je ne sais pas quelle lettre. Hein? Il y avait le choix de réponses. Il y avait 400 et 420. Tu sais quoi? Oui. 420. Ok. Moi, j'y vais avec B, 300. Ok. Donc... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse, déjà? Oui. Et c'est 420. La bonne réponse est B, 300. Félicitations, Jimmy. Yiff. Merci. C'est déjà 1 à 0 pour Jimmy. Eh bien, on dirait que je me fais enculer, non? Comme tout le soir, un petit peu. Aïe. Êtes-vous prêt pour la... Pardon? Êtes-vous prêt pour la deuxième question? Non. Ok. Bon, ça fait la vidéo. Allez, ciao! Au revoir! Cette vidéo est donc désormais terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce en arrière. Au revoir! Ben non, c'est une blague! J'ai même pas d'ordre trop, donc ça marcherait pas. Ben, maintenant t'en une, mon colis. Mais bon... Ok. Donc vous êtes prêt ou pas, là? Absolument. Ben, il faut manger un biscuit. Ok. Je vais te dire pendant que vous mangez. La question 2, parce que c'est thématique avec la nourriture. Question 2, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Est-ce que c'est A, ta mère? B, toast. C, danoiseau bleuet. D, vien. E, pizza. C'est tout. C'est tout. Non, moi j'ai ma réponse, mais je vais attendre que Jimmy loque sa réponse, qu'il dise que c'est son dernier mot. D, danoiseau bleuet. Non, c'est pas le choix D, danoiseau bleuet. Mais moi je pense que tu n'as rien mangé. C'est triste, mais c'est pas le choix de réponse. Je m'étais trompé. Ok, c'est pas le choix de réponse? Non. Ok, donc répète les choix de réponse en fait. A, ta mère. B, toast. C, danoiseau bleuet. E, pizza. C. Le premier c'est? Ta mère. C'est nutritif, mais je vais aller avec le choix de réponse B, toast. Bon, il y a une bonne réponse. La réponse étant danoiseau bleuet, mais il y avait deux bonnes réponses, parce que j'ai aussi mangé de la pizza. Et oui. Un bon petit déjeuner équilibré. C'est une raclée finalement. Si je peux m'exprimer ainsi. Ça commence très mal pour me dire. Cette séance d'ASMR est propulsée par les peanut planteries. J'ai aussi mangé de la pizza pour déjeuner ce matin. Quel drôle d'azor. Ce matin, j'ai mangé un repas très équilibré composé de rien pour tout. J'ai bu un lait au chocolat. Par la suite, j'ai attendu deux heures, j'ai mangé de la pizza et un Mountain Dew. Voici mon matin. Yopi. De toute façon, il abuse du Mountain Dew. À partir de maintenant, la journée est équilibrée. C'est hopoli. Allez hop. Ça c'était bien sûr, mon amygdale. Ok. Les garçons, vous êtes prêts pour la question? Il a dit amigdale ou amigdale? Amigdale. Ami-ami-amigdale? Amigdale, mais tu prononce pas comment amigdale. Amigdale. Mais c'est ça après là. Débat en commentaire, est-ce que c'est plutôt amigdale ou amigdale? Comme la prononciation là. Parce que ça s'écrit avec un G mais... Il y a quelque chose qui s'appelle amigdale dedans là. Ça se peut. Peut-être. Ok. Vous êtes prêts pour la question 3? Absolument. Un peu funky cette question là. Comme les Jones. Allez. En 1948, un animal est monté au premier étage de la Tour Eiffel. Etétèse, une girafe? Etétèse. Oui. En tout cas, c'était pas le mécherel. A, une girafe. B, un éléphant. C, un koala. Attends, est-ce qu'il est monté par lui-même ou est-ce qu'on l'a forcé à se remonter? Euh, je sais pas mais c'était par les escaliers. Ok. D, alligators. Alors je sais qu'on a eu l'alligators mais ça c'est à Montréal. Oui. Donc c'est pas la même chose? Dans les rues dans les rues. Alligators. Est-ce qu'il y avait la chèvre? Euh, non. Je répète les choix de réponse. A, une girafe. B, un éléphant. C, un koala. D, un alligator. Toi, tu seras chèvre. Moi je te dis c'est... Moi j'ai ma réponse. C'est l'éléphant. J'ai oublié c'est quoi je fais de réponse parce qu'à chaque fois que tu mélanges là... C'est B, éléphant. C'est totalement éléphant. B, éléphant. Ok. Le choix qui était la bonne réponse était en effet B, un éléphant. Voilà. Je sais pas comment ça fait. C'est 3-1 si j'ai bien compris. C'est 3-1 si j'ai bien compris. C'est 3-1. Ok. Bon ben d'abord on va faire en sorte que la dernière question vaut deux points. Comme ça il y a une possibilité d'égalité. Mais avant cette question à double points, voici la pause publicitaire. J'suis allergique aux peanuts. Pas moi. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai failli dégueuler. Moi j'en ai mangé c'était très bon. Ah bah ok alors. Non mais bonne continuation. Les peanuts, c'est très bon pour la santé, à moins d'être allergique comme mon animé dit. Peanuts, peanuts, peanuts. Peanuts, peanuts, peanuts. Est-ce que tu veux goûter ma graine ? Peanuts, peanuts, peanuts. Peanuts, 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 peanuts. Peanuts, 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 peanuts. Peanuts, 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 peanuts. Je mange ma grosse peanuts. Peanuts, peanuts sur ma graine. Moi j'mets des peanuts dans mes céréales. Le GHB. Le beurre d'arachide se promène bien sur ma kékette. Le beurre d'arachide c'est aussi un très bon lubrifiant. C'était la pause publicitaire des pilotes. Un message du gouvernement du Canada. Parce que là c'est combien ? Là c'est 3-1 pour toi. Mehdi, tu fais un petit peu fiter. Ben allons directement à la question numéro 4. La question numéro 4 est qu'est-ce que la molubdotémophobie ? Comment tu écris ça ? Molubdotémophobie. Est-ce que c'est A, la peur des tailles crayons ? B, la peur des mollusques ? C, la peur des tempêtes ? B, la peur des mollusques. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Est-ce que c'est A ? Non pas, je suis de réponse. Molubdotémophobie. Je dis A, taille crayon. Ok. Si c'est taille crayon, je vais te... Bon, je vais te dire la réponse. La réponse est A, la peur des tailles crayons. QUOI ? Attends, mais d'où ta peur des tailles crayons ? Je vais te comprendre vraiment pas ce qui s'est passé. Je suis un génie. T'as pas checké sur mon téléphone là ? Je te jure que non, je suis juste un génie. Attends, mais si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est des gens, ils viennent dans les écoles secondaires du Québec, ils prennent la fuite en fait. C'est exact. Je croyais que c'était vraiment une blague de merde que t'as créé là. Non, non, ça existe. La peur des tailles crayons. Écrivez dans les commentaires si vous, vous avez la peur des tailles crayons. Et si vous avez peur des tailles crayons, je vous invite à vous acheter une race, finalement. Est-ce que maintenant, il y a genre l'interview ? Comment avez-vous fait pour trouver la bonne réponse ? Oui, il y a l'interview du gagnant. Donc finalement, je vais me faire enculer, c'est ça ? Oui. Donc, Monsieur Jimmy, pouvez-vous nous expliquer un peu votre raisonnement qui vous a mené à votre très belle, vibrante victoire ? Alors déjà, considéré que j'ai eu 4 bonnes réponses sur 4, je suis très intelligent. La dernière question, j'ai été par logicisme. Logique, finalement, en fait. La logicielle. Pas logicielle. C'est comme la congo-lexiconatisation des lois du marché propogonole. Vous savez, lorsqu'on réfléchit, l'astre de la Terre tourne. C'est pourquoi que les mollusques étaient très clairement un piège. Puisque la mollustématilatophobie avait le début du mot mollu. Je me suis dit que mollustre, mollus, oui. Est-ce que tu t'es dit, on va enculer la langue française ? Parce que c'est vraiment là que je vois ça. Alors la tempête, tout le monde a peur des tempêtes. Donc je me suis dit, et voilà, c'est les tailles crayons. Finalement, je suis content d'avoir perdu. Félicitations. Félicitations.